Générique Générique Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir en direct dans le studio de Boursorama. On est ensemble avec ce webinaire qui va vous permettre de tout savoir sur le crédit immobilier BourseBank. Parce que oui, souscrire un crédit immobilier 100% en ligne, c'est pratique, c'est moderne. Mais on le sait, ça peut aussi soulever parfois des interrogations, le type de biens financés, le parcours, l'assurance, emprunteurs, autant d'étapes. On peut parfois s'égarer, même si vous allez le voir, on a fait en sorte chez BourseBank que tout soit le plus simple, le plus fluide possible. Alors n'hésitez pas pendant ce moment d'échange, qui est le vôtre, à poser toutes vos questions. Comme d'habitude, on en a déjà retenu certaines au moment de l'inscription et on prendra un temps à la fin de cette présentation afin d'y répondre et même de répondre au plus grand nombre possible de questions. Voilà. Et pour faire de vous, eh bien, rien moins que des pros de la demande de crédit immobilier BourseBank chez BourseBank, j'ai avec moi des experts, que dis-je ? Des expertes du sujet ce soir. Bonsoir Céline Saint-Jo, directrice services commerciaux chez BourseBank. Bonsoir Céline. Bonsoir Laurent. Et Mireille Poggi, directrice marketing crédit chez BourseBank. Bonsoir Mireille. Bonsoir Laurent. Bon, alors, on va bien sûr parler dans le détail de ce crédit immobilier. Mais avant, forcément, il fallait qu'on s'arrête un petit peu, peut-être sur le contexte du marché immobilier. Parce qu'il faut le dire, Mireille, on sort d'une année 2023 qui a été marquée par la remontée des tons, un grippage du marché, beaucoup d'incertitudes. En 2024, on a peut-être le sentiment que le plus dur est passé, même si le redémarrage de l'activité à son plein régime, si je puis dire, va peut-être prendre du temps. Effectivement, Laurence, c'est vrai que ces deux dernières années ont été assez tendues sur les marchés de l'immobilier et du crédit. Donc avec la hausse brutale des taux et une contraction très nette de l'activité. Depuis le début de l'année, on sent effectivement une tendance qui va dans le bon sens. En tout cas, on a une légère baisse régulière des taux depuis le début de l'année. Ils sont passés de 4,2% en décembre 2023 à 3,62% en août 2024. Donc on a perdu 0,6% en six mois. Et on voit que la tendance qui se dessine aujourd'hui dans les intentions qu'on entend serait à une continuité de la baisse des taux, avec peut-être une ou encore deux baisses qui sont anticipées d'ici le mois de décembre. Et les experts estiment qu'on pourrait arriver à un atterrissage des taux autour de 3,5, 3,2 à la fin de l'année. Donc on est plutôt dans un contexte baissier. En revanche, il faut quand même être clair, on n'a pas d'anticipation de baisse ultra forte pour revenir à des taux qui étaient autour de 1% comme il y a 2-3 ans. – Voire moins pour les excellents baissiers. – Voire moins pour les gens qui ont eu une chance folle. C'était plutôt des anomalies et tout le monde s'accorde, nous mais tous les experts s'accordent sur le fait qu'on ne reviendra pas à ces taux-là et que ces taux-là étaient une anomalie. Donc voilà, on va plutôt vers un atterrissage qui va être doux, mais qui est quand même marqué et qui se traduit de façon significative pour les emprunteurs. Après, sur le marché de l'immobilier, on a eu aussi une période de baisse et de contraction assez marquée depuis deux ans, avec la hausse des taux directeurs, l'inflation, le contexte géopolitique qui a été très compliqué. Mais cette baisse, elle n'a pas du tout compensé la hausse du prix qu'il y avait eu depuis une vingtaine d'années. – La tendance avant était quand même bien encangée. – Les prix avaient été multipliés par deux depuis entre 2000 et 2020 et même plus de 30% entre 2013 et 2023. Donc on a eu vraiment une augmentation des prix et la baisse qu'on a vue depuis deux ans n'a pas du tout compensé ça. Voilà, depuis le début de cette année, on constate que les prix se stabilisent doucement et on n'a pas là d'anticipation de baisse. On voit que le marché reprend, que les transactions se font, sans pour autant attendre une baisse qui pourra… – Qui est hypothétique. – Qui est hypothétique et qui en tout cas ne compensera pas les hausses qu'on a eues auparavant. Donc voilà, le contexte, il est à la stabilisation et à une légère décrue sur les taux et sur les prix. – Le plus dur est peut-être passé, mais on le disait, le redémarrage sera lent un petit peu. – Le redémarrage est lent. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'effectivement, on peut attendre des baisses des deux côtés. Le conseil qu'on a, nous, la vision qu'on a, nous, c'est que si aujourd'hui vous avez un projet immobilier qui est finançable, c'est toujours le bon moment d'emprunter, c'est toujours un bon investissement, c'est toujours une bonne étape de constitution de patrimoine et qu'attendre n'est pas forcément la bonne option si aujourd'hui vous pouvez emprunter. – David nous avait posé une question, maman de l'inscription. Savez-vous si la BCE prévoit une communication à court terme pouvant déboucher sur une nouvelle baisse des taux ? – Alors, on est peut-être une semaine en avance. La prochaine conférence de la BCE est jeudi prochain. – Exactement. – Il y a une anticipation, mais pas de boule de cristal chez Bourse aux banques, donc on verra bien. – Ils nous disent quand même, les banquiers centraux, ils sont plutôt pour une nouvelle baisse. – Ils sont plutôt pour une nouvelle baisse et potentiellement une deuxième baisse en décembre. Donc on pourrait, et c'est là où on arrive au forecast d'un atterrissage autour de 3,20 peut-être à la fin de l'année, si effectivement les taux directeurs avaient deux baisses successives du même niveau que celles qui ont eu lieu. – Oui, c'est plutôt 25 points de base, 0,25 points de pourcentage pour ceux qui sont allergiques aux points de base. C'est plutôt l'option qu'a choisie la Banque centrale européenne. En tout cas, David, pour répondre à votre question, Mireille l'a très bien dit, c'est la semaine prochaine que la BCE communique avec, bon, grosso modo une baisse qui est quand même attendue. Voilà, pour ces éléments de contexte, éléments importants avec quand même, moi je retiens un sentiment positif pour les mois qui viennent. On voit aussi le retour des primo-accédants, plusieurs études le montent sur le marché, ils pourraient se dire, et tiens, et tiens, avec tout ce que vous avez dit Mireille, pourquoi ne pas souscrire mon crédit chez Bourse aux banques ? Et on pourrait leur répondre que c'est une bonne idée parce que l'offre Bourse aux banques, elle comporte de nombreux avantages. Mais lesquels ? Alors, vas-y, il y en a trop. Il y a tellement d'avantages, on veut les présenter ensemble. D'abord, c'est une offre, comme tous les produits chez Bourse aux banques, c'est un parcours que vous pouvez faire 100% en ligne du début de votre demande de crédit jusqu'à l'obtention de l'accord de principe et à la fin au versement des fonds chez le notaire. Donc en fait, vous pouvez faire tout de chez vous, à votre rythme, quand vous le voulez, mais avec l'assistance d'un conseiller pour vous accompagner quand vous en avez besoin. Donc vous faites ça à votre rythme, tranquillement chez vous. Ensuite, on a une offre qui est simple. Elle est de 7 à 25 ans à partir de 100 000 euros. On a des échéances qui sont mensuelles et un taux qui est fixe. Donc il n'y a pas de surprise au cours de la vie du crédit. On vous propose tout de suite notre meilleur taux. Vous n'avez pas besoin de négocier, pas besoin de passer par un intermédiaire pour avoir tout de suite le meilleur taux Bourse aux banques. D'accord. C'est important de préciser parce qu'on dit toujours, oui, d'abord, tu peux faire ça, mais après, tu peux négocier encore mieux chez Bourse aux banques, c'est le meilleur prix tout de suite. Nous, on a un système qui est totalement automatisé. Et donc, en fonction des informations que vous nous donnez, on va appliquer le meilleur taux qu'on peut vous proposer. Et on a des taux qui redeviennent, si je rebondis sur ce qu'on disait en introduction, qui redeviennent attractifs, puisque aujourd'hui, on a un taux qui est en dessous de 3 % pour un emprunt de 500 000 euros sur 20 ans. Donc on a passé la barre symbolique des 3 %, ce qui est quand même très intéressant pour les clients. Et ça, on peut le faire effectivement dès le départ, dès qu'on a les caractéristiques de votre projet. Et puis, au-delà de vous proposer ça, on a plein d'avantages qui ne sont aucun frais pendant la durée de vie du crédit, pas de frais de dossier, mais on y reviendra plus tard. Et puis, la cerise sur le gâteau de notre offre, c'est que si vous achetez un bien neuf ou qui est noté AB, avec ces fameuses notes de DPE sur lesquelles on reviendra un peu plus tard. Diagnostic de performance énergétique que tout le monde doit connaître maintenant. Voilà, et qui est normalement dans toutes les annonces. Si votre bien est neuf ou noté AB, vous bénéficiez automatiquement d'une remise de 0,25% sur le taux débiteur. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'un taux à 2,89. Les 0,25, ça ferait 2,64 de taux débiteur. Donc voilà, là pour encourager finalement cette transition énergétique et vers des logements de meilleure qualité. Faciliter l'accès effectivement à des biens immobiliers plus respectueux de l'environnement et vous accompagner, accompagner nos clients dans leur projet durable. Bon, quelques-uns des avantages, mais ce n'est pas fini, Céline, il y en a d'autres. Tout à fait. Alors, les autres avantages, si on peut appeler ça avantages, c'est une offre, comme disait Mireille, simple et surtout qui s'adresse pour les financements de résidences principales, résidences locatives, résidences secondaires, le locatif de défiscalisation avec la loi Pinel. On finance les logements neufs, comme on disait tout à l'heure, ce qu'on appelle vulgairement les VEFA, les ventes en état futur d'achèvement. C'était une question de Tabard. Au moment de l'inscription, Bourse aux banques propose-t-il des prêts immobiliers pour achat dans le neuf en VEFA ? Eh bien, tout à fait. Et comme les biens avec un DPE A et B, les VEFA bénéficient également de la remise de taux, puisqu'on les considère comme ayant un DPE A à la construction. D'accord. Donc, ils bénéficient d'un taux plus favorable. Bon. Mohamed nous demande, puisqu'il est en train de nous suivre, possibilité de rachat de crédits immobiliers en cours. Tout à fait. Ça, hein ? Exactement. Donc, les rachats de crédits, jusqu'à présent, ça faisait à peu près deux ans qu'on n'en avait plus beaucoup puisque les taux étaient haussiers. Ah oui. Ils étaient surtout haussiers. Donc, les gens ne cherchaient pas à faire racheter leur crédit. On devrait revoir un petit peu ces projets-là arriver sur la table. Et comme les adjudications, alors les adjudications, ça reste marginal comme projet, mais il y en a qui sont à l'affût de ce type de projet et nous les finançons sans aucun problème. Bon. Les financements sont ouverts à tous. Donc, que ce soit des personnes salariées, en CDI, en CDD, les intermittents du spectacle, les intérimaires, dès lors que les emprunteurs peuvent justifier d'une pérennité de leurs revenus sur deux à trois ans, puisqu'il y a des emprunteurs qui fonctionnent en étant intérimaires ou en CDD. C'est comme ça qu'ils ont envie de... En CDD chez BourseBank, c'est possible. C'est possible. Les gérants d'entreprise, les chefs d'entreprise, avec la spécificité qu'ils doivent pouvoir justifier de cinq ans d'ancienneté dans ce statut professionnel. Et évidemment, les professions indépendantes et les professions libérales également. Bon, ben voilà. Et si vous avez des questions sur les statuts, n'hésitez pas, là aussi, à les poser. La tablette est à côté de moi. Céline, un élément important, un paramètre important, c'est l'assurance emprunteur. On en a beaucoup parlé, c'est l'assurance, parce qu'il y a eu des évolutions réglementaires. Peut-être déjà un petit point de rappel, parce qu'on n'est pas tous obligés de savoir véritablement comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Et puis aussi, ce qui va m'intéresser, c'est la position de BourseBank sur le sujet. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que selon un institut Minaléa, nous sommes la banque la moins chère sur l'assurance du crédit immobilier. Bon, c'est pas mal, c'est déjà. Voilà, donc l'assurance emprunteur, pour rappel, c'est ce qui permet d'assurer l'emprunteur pendant toute la durée du crédit, en cas de sinistre, en cas de pépin, un décès malheureusement, mais ça peut être une invalidité, une incapacité temporaire de travail. Et pour certains, s'ils souhaitent choisir l'option chômage, il y a aussi également cette assurance qui peut être souscrite. C'est important de bien choisir sa quotité d'assurance. Alors c'est un mot souvent que les emprunteurs ne comprennent pas toujours. – Oui, on va l'expliquer très clairement. – Voilà, donc la quotité d'assurance, c'est le pourcentage pour lequel on souhaite être assuré sur son crédit. – D'accord. – On sollicite un crédit de 100 000 euros, par exemple, et nous sommes deux à emprunter. On souhaite être assuré chacun à 50%. – Oui. – Donc on aura un capital de 50 000 euros chacun assuré. – Jusqu'ici, je suis. – Un des deux emprunteurs décède, l'autre emprunteur aura à sa charge encore 50% de l'échéance. L'autre partie sera prise en charge par l'assurance. – Par l'assurance. – Donc chez Boursorama, c'est CNP Assurance, ce qui nous accompagne. Et ce qui est important, c'est de bien choisir sa quotité, généralement en fonction de ses revenus. Puisque si, dans mon exemple, il nous reste encore 50% de l'échéance à payer, il faut que les revenus puissent suivre. Ça ne serait pas logique de choisir 50-50 s'il y avait des revenus répartis à hauteur de 20 et 80%, par exemple. – Bon, très bien, très clair. Un petit point peut-être sur la loi Lemoyne, dont je pense que beaucoup des gens qui nous regardent ce soir ont entendu parler, justement. – Tout à fait. Donc la loi Lemoyne, qui date de juin 2022, permet de changer d'assurance à tout moment. – On avait une question de Mike, pardon, je vous coupe, qui disait, bonjour, la délégation d'assurance de prêt immobilier est-elle possible pour un crédit BourseBank ? – Tout à fait. – La réponse est oui. – Tout à fait. Donc nous avons un partenariat avec CNP Assurance qui nous a permis d'être banque la moins chère sur l'assurance crédit immobilier car nous proposons des tarifs très attractifs. Mais si l'emprunteur souhaite solliciter une délégation d'assurance, donc une autre assurance que celle de CNP, c'est tout à fait possible. soit au démarrage du crédit, soit en cours de vie du crédit. Et d'où la loi Lemoyne qui permet cette possibilité-là. – D'accord. – Et donc c'est valable dans les deux sens. Quelqu'un qui a démarré avec une délégation d'assurance et qui veut solliciter l'assurance CNP après coup, parce qu'il se rend compte que finalement elle est plus couvrante ou moins chère, il peut tout à fait le faire. – Et dans l'autre sens bien évidemment aussi. La loi Lemoyne aussi a permis pour les personnes qui ont un risque aggravé de santé, une maladie un peu au long cours, de pouvoir être assurées dans certaines conditions. Et notamment pour les personnes qui assurent un capital de 200 000 euros, jusqu'à 200 000 euros, ne sont pas obligées de remplir un questionnaire de santé. – D'accord. – Un peu comme le droit à l'oubli, mais qui est encore une autre spécificité de la loi Lemoyne. Mais en tout cas, voilà, pour ces personnes-là qui ont une maladie en cours, si le capital est de… avec la coté d'assurance qu'on expliquait tout à l'heure, si on choisit 20% d'un crédit à 1 million d'euros, on est assuré à 200 000 euros, donc on n'a pas besoin de remplir un questionnaire de santé, de passer des examens médicaux. Et donc, la personne est assurée comme si elle n'était pas souffrante, malade. – Très clair. Droit à l'oubli, Céline, que j'ai bien compris. Par exemple, si j'ai eu un cancer, que je suis totale rémission, 5 ans après, il n'y a plus de mention du fait que j'ai eu un cancer, c'est ça ? – Voilà, on ne le mentionne plus, donc c'est cancer et hépatite C. – D'accord. – Voilà, c'est le droit à l'oubli pour ces deux pathologies. – C'était 10 ans avant et c'est passé à ça ? – Oui, exactement. Alors, à savoir qu'il faut, pour le droit à l'oubli, que la date de fin de prêt n'excède pas 71 ans de l'emprunteur. – Ah, d'accord. – Voilà, donc en fonction de la durée choisie, ça peut avoir son importance. – Bon, précision utile, on a tout dit sur l'assurance emprunteur, on est bon ? – On a dit l'essentiel. – On a dit l'essentiel, bon c'est tentant tout ça, les gens qui nous regardent peuvent se dire, oui mais alors attends, c'est bien beau, mais alors quid des frais de dossier ? Oui mais alors chez Boursobank, ils vont me demander de domicilier mes revenus ? Bref, plein de contraintes quoi finalement, plein de contraintes, puis peut-être des frais de dossier, puis peut-être des frais de ceci, puis peut-être des frais de cela. – Eh bien non. – Non ? – Comme on l'a dit tout à l'heure, l'offre est très simple et l'ADN de Boursorama, c'est aussi de rendre de la valeur à ses clients et un peu sous cette valeur-là, eh bien il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais de remboursement par anticipation, sauf si le crédit a été racheté par un établissement concurrent. – D'accord. – Mais si on souhaite faire un remboursement partiel en cours de vie du crédit ou un remboursement total parce qu'on revend son bien par exemple, il n'y a absolument aucun frais. Et c'est très accessible aussi parce que c'est 100% en ligne, comme le disait Mireille tout à l'heure, on est devant son ordinateur, quelle que soit l'heure de la journée, sur son mobile, on fait sa demande de crédit. – Allez, à minuit 10, j'entame ma demande de crédit. – On fait sa simulation si on le souhaite, sa demande de financement et puis on télécharge ses documents pour constituer son dossier, on ne va pas à la poste pour poster son enveloppe, on a un conseiller dédié pendant toute la durée de la demande de financement, jusqu'à la signature chez le notaire. Et pas de domiciliation des salaires, des revenus qui est demandé, on ne demande pas de compensation, quel que soit le profil de l'emprunteur. Donc c'est quand même zéro contrainte. – Zéro contrainte et très peu de frais. – Alexandra nous disait, quel est le coût… Alors, moi je vais voir si je vous ai bien écouté, Céline. Quel est le coût des frais de dossier ? – Zéro. – Il n'y en a pas, voilà. – Est-il possible de rembourser par anticipation ? – Oui. – Avec quel frais ? – Zéro. – Si c'est dans le cadre… – Avec des fonds propres. – Voilà, avec des fonds propres. – En fait, voilà, si c'est avec des fonds propres, zéro frais. – Et une dernière question à ça, je ne pense pas que vous l'avez dit, est-il possible d'adapter le montant d'échéance s'il connaît un changement de situation ? – Tout à fait. – Un petit coup dur, un petit machin, je ne peux pas… Voilà, est-ce que je peux moduler ? – Alors, on appelle ça la modulation, effectivement, qui est gratuite. – Pas de frais non plus là-dessus. – Pas de frais non plus. – Voilà, bon, ça c'est tout. – Elle est modulable à la hausse et à la baisse. Alors, avec quelques plafonds ou quelques seuils, on ne va pas baisser ou augmenter son échéance de 80%, c'est limité à 30%. Une année maximum pour augmenter sa durée. On peut le faire une fois par an. – D'accord. – Et en cas de… Parce qu'il y a des personnes qui ont des revenus supérieurs et qui veulent augmenter leur échéance. Donc ça, c'est possible de diminuer la durée. Et puis, comme vous le disiez, il peut y avoir des coups durs. Et donc là, on peut aussi demander une suspension d'échéance de 1 à 3 mois. Le temps de repartir peut-être sur un nouvel emploi. – D'accord. Donc, jusqu'à 3 mois, je peux suspendre le paiement de mes échéances de crédit immobilier. – 1 à 3 mois, en fonction des besoins. Et sans justification, bien évidemment. – Bon. Ah, deux questions de gens qui nous regardent. Marco et Ariane, y a-t-il un minimum d'apport demandé pour obtenir un crédit immobilier ? Marco est plus incisif, il nous dit, emprunter sans apport, fiction ou réalité ? – Réalité. – C'est vrai ? – Réalité. Donc, chez Bourse aux banques, effectivement, on peut solliciter un emprunt sans apport. – Et on a une chance de l'avoir. – Et avec une chance de l'avoir. – Voilà, c'est ça. – Voilà, il aura juste à payer ses frais de garantie, crédit logement, qu'on compare souvent à l'hypothèque. C'est la seule chose qu'il aura à débourser avec ses fonds propres. Et pour le reste, sans apport, s'il le souhaite. – Bon, voilà, sur cette offre sans contrainte. Là, on se dit, bon, il y a des choses, j'aimerais bien regarder plus en détail ce crédit immobilier. Et faut-il encore le retrouver ? Eh bien oui, là aussi, on fait la logistique du dernier kilomètre chez Bourse aux banques. On vous indique très précisément où retrouver cette offre. – Où aller le voir. – Au sein de notre offre qui est large. C'est pour ça, il faut s'y retrouver. – Alors, que vous soyez client, ou pas encore, bientôt, vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site, donc sur bourseobanque.com, dans le menu produits, puis dans le menu crédit, puis crédit immobilier, vous arriverez sur une page qui vous présente, qui vous donne un certain nombre d'informations, des guides pratiques, des fiches pratiques, des articles. Vous y retrouverez même ce webinaire, si vous avez besoin d'y revenir un peu plus loin. – Ou le replay, voilà, le replay qu'on mettra en ligne. – Voilà, le replay du webinaire, si vous avez des choses que vous voulez revoir. Et puis, vous trouvez surtout un point d'entrée très utile, qui sont les simulateurs, pour mieux comprendre notre offre. – Avant même de se lancer, on peut déjà regarder. – Voilà, allez vous-même tester, finalement, le fonctionnement et ce que vous pouvez faire chez nous. – Ça, voilà pour la présentation. Comment je prépare au mieux ma demande de financement, Myrie ? – Alors, pour faire une demande de financement, vous devez être client. Ça, c'est le minimum minimum. – Donc, ouvrir un compte. – Si ce n'est pas le cas, vous ouvrez… – Oui, voilà, il faut avoir un compte. Si ce n'est pas le cas, vous ouvrez un compte en quelques minutes depuis votre mobile. C'est facile, c'est gratuit. Vous n'aurez aucun frais derrière. On vous a parlé de l'absence de frais sur le crédit IMO. Il n'y a pas de frais non plus sur un compte bancaire. Donc, vous pouvez ouvrir votre compte très rapidement et démarrer votre demande de financement. – D'accord. – Si vous êtes déjà client, le petit conseil qu'on vous donne au début, c'est de vous assurer, avant de démarrer votre demande, que toutes vos informations personnelles sont bien à jour, notamment votre email et votre numéro de téléphone, parce qu'ils vont être indispensables ensuite dans la suite du parcours. – Ça semble évident, dit comme ça, Mireille, mais d'expérience, on sait que… – Parfois, on a un numéro qui a changé, un email qui a changé. – Je ne vous dis pas parce que… – Et quand on a besoin de récupérer une information ou de valider quelque chose, on peut se retrouver coincé. Et bien sûr, si vous empruntez à deux, puisque c'est souvent le cas, pensez à vérifier les informations personnelles pour les deux demandeurs. – Ok. – Ensuite, une fois que ces éléments-là pratiques sont à jour, finalement, ce qu'on vous conseille, c'est de démarrer par des simulations sur notre site, donc sur la page qu'on vous a montrée juste avant. Vous avez plusieurs simulateurs qui vont vous permettre d'affiner votre projet. Vous pourrez calculer vos mensualités, vous pourrez calculer une capacité d'emprunt à partir de vos revenus ou de la mensualité que vous pouvez mettre pour votre projet. Vous pourrez calculer votre crédit relais et vous pourrez calculer aussi les conditions de votre rachat de crédit dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça va vraiment vous permettre de jouer, finalement, et de voir comment les paramètres peuvent être combinés pour que, finalement, quand vous démarrez votre demande, elles soient déjà posées et que vous ayez un maximum de chance aussi que ça rentre dans votre projet et dans votre enveloppe. Voilà. Donc, c'est assez simple et c'est pareil. Ces simulateurs, ils sont accessibles depuis votre mobile ou sur le site et vous pouvez jouer avec pour voir notre offre. – Tester les différents scénarios. On parlait des étapes, justement, petit récapitif, ces différentes étapes des informations personnelles jusqu'à la constitution du dossier. – Alors, ça paraît peut-être un peu long comme ça, mais… – Ça va très vite. – Ça va très vite. – Ça va très vite. – Quand votre projet est clair, donc après avoir potentiellement fait des simulations, vous démarrez votre demande de financement. Là, en fait, les quatre premières étapes qu'on voit sur le schéma, ça va être des éléments qu'on va vous demander pour qu'on puisse préciser votre projet, qu'on le connaisse un peu mieux. Donc, on va vous demander des éléments sur votre situation personnelle, le projet en lui-même, les informations financières, finalement, comment vous avez prévu de gérer votre demande. Et puis, on va vous proposer, effectivement, l'assurance emprunteur dont vient de parler Céline. Ces quatre étapes, globalement, si vous avez toutes les informations, il vous faut une vingtaine de minutes pour les faire. Ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'une fois que vous avez validé la première étape qui est les informations personnelles, donc a priori plutôt l'étape très facile à valider, votre demande, elle est enregistrée et vous pourrez ensuite vous arrêter, la reprendre, y revenir à ce stade-là. Et à chaque fois que vous vous arrêterez finalement à une étape, vous redémarrez à cette étape-là. D'accord. Vous ne recommencerez jamais. C'est pas mal. Si je n'ai pas le temps de finir, je suis tranquille au moins. Si vous avez un papier à aller chercher, vous recommencez toujours à l'étape que vous avez validée. Et puis, quand vous arrivez à la fin, donc à l'étape de votre dossier, là, il faut compter une quinzaine de minutes pour télécharger toutes les pièces qu'on va vous demander. Donc globalement, on pourrait penser qu'il y a beaucoup d'étapes, mais c'est assez rapide. Et puis moi, vous me rassurez, dès que je peux les fractionner, au pire, si j'en ai marre au bout de la 3, voilà. Vous vous arrêtez. Je laisse passer la nuit et puis j'ai bien le lendemain. Tout à fait. Vous recommencez là où vous êtes arrêté et donc c'est facile. Bon, c'est facile. On a beaucoup parlé de projet, de projet, de projet. Ben oui, à quoi il ressemble ce projet ? Ou à quoi il doit ou peut ressembler ce projet, justement ? Alors, le projet, c'est 100 000 euros de crédit minimum chez Bourse aux banques, en incluant les travaux. Donc, si par exemple, on fait une acquisition sans apport de 90 000 euros et qu'on a besoin de faire 10 000 euros de travaux à l'intérieur et qu'on souhaite les faire financer par Bourse aux banques, on arrive aux 100 000 euros minimum. Pour les travaux, c'est 5 000 euros minimum pour les travaux financiers par Bourse aux banques. Après, on peut avoir un montant supérieur, sans souci. On finance jusqu'à 50 % de la valeur de l'acquisition. D'accord. Une acquisition à 300 000 euros, on peut financer 150 000 euros de travaux. D'accord. Les devis des travaux seront à télécharger lors de la demande de financement. D'accord. Ils ne seront pas adressés ultérieurement. Donc, quand on a un projet avec des travaux que l'on souhaite faire financer par Bourse aux banques, il faut avoir fait faire des devis. Ah, donc, intéressant. Ça veut dire que vraiment, si je visite un bien, je sens qu'il y a des travaux, tout de suite, il faut que je contacte des entreprises pour quand je fais ma demande de prêt, j'ai des devis. Sauf à vouloir financer ses travaux par ses propres fonds. Et auquel cas, on ne demandera pas les devis, bien évidemment. On notera son apport personnel, si on souhaite en injecter. Et on choisira également sa durée, donc de 7 ans minimum jusqu'à 25 ans. Dans les projets neufs, on ira jusqu'à 27 ans. 25 ans plus 2 ans de construction. D'accord. Et petite particularité, si on souhaite ne pas du tout mettre d'apport dans son projet, la durée sera limitée à 20 ans. D'accord. Voilà. Ok. Donc, ça peut aller jusqu'à 27 ans, 25, autrement, et 20 ans s'il n'y a pas d'apport personnel. Exactement. Bon, j'ai tout retenu jusque-là. Autre caractéristique du projet, oui, on a beaucoup parlé, notamment de la classe énergétique. Ça joue de plus en plus. Tout à fait, c'est devenu un élément incontournable du marché de l'immobilier. Vous le trouvez de toute façon obligatoirement, normalement, dans toute annonce de biens à vendre. Donc, effectivement, nous, dans le parcours, on va vous demander de renseigner la classe énergétique du bien que vous souhaitez acheter. Alors, pas de panique, à ce stade, on vous demande la note que vous avez, a priori, eue sur l'annonce ou quand vous avez fait la visite. On n'a pas besoin du document à ce moment-là. En revanche, vous devrez le fournir dans les éléments constitutifs du dossier, donc le télécharger, pour qu'on puisse l'étudier. Et puis, il sera vérifié, c'est-à-dire que, notamment, si vous nous donnez une note qui est A ou B et qui est éligible à la remise dont on parlait tout à l'heure de 0,25%, on va s'assurer que, effectivement, le document que vous nous fournissez confirme bien cette note. Bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que, dans les étapes, on vous demande à quelle étape vous en êtes si vous avez déjà signé un compromis. Il n'est pas obligatoire, à ce stade du parcours. Vous pouvez faire une demande de financement sans avoir signé de compromis. OK. De la même manière que le DPE, le compromis sera obligatoire à la constitution du dossier pour qu'on étudie votre demande. Donc, voilà, vous pouvez faire la demande sans avoir le compromis signé. Ça sera une pièce obligatoire à l'étude. Bon, très bien pour ça. On a une question de Sande qui est tombée en direct. Bonsoir, proposez-vous le prêt-relais ? Tout à fait. Le prêt-relais, donc, acquisition d'une résidence principale avec un prêt-relais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas bien le prêt-relais… Oui, on explique toujours un peu de pédagogie, mais c'est utile, c'est une bonne raison. C'est dans le cas où on a précédemment un bien à revendre, mais qui ne sera pas vendu avant la nouvelle acquisition. Et donc, nous allons faire deux prêts. Un prêt-relais qui va s'appuyer sur le bien mis en vente et un prêt long terme. Donc, le prêt-relais, généralement, il a une durée de 1 à 2 ans. C'est pour faire le joint, quoi, entretenir. Le temps de vendre son bien immobilier et un prêt long terme, de la durée dont on parlait tout à l'heure, de 7 à 25 ans, pour le complément et pouvoir acheter son nouveau bien immobilier. Bon, très clair. Et effectivement, donc, on fait aussi le prêt-relais chez BourseBank. Bon, imaginons, je me mets 5 minutes dans la situation. J'ai bien regardé ce webinaire. J'ai bien rempli, j'ai mes pièces, j'ai fait les différentes étapes. Théoriquement, si j'ai fait tout ça, c'est à ce moment-là où je devrais avoir une proposition de BourseBank, non ? Tout à fait. Donc, une première proposition, ou plusieurs, puisqu'en fait, en fonction des informations que l'emprunteur va mentionner dans sa demande de financement, on sera amené à lui faire en ligne une à trois propositions. D'accord. Soit en diminuant le montant d'emprunt, parce qu'on lui propose peut-être de mettre un peu d'apport dans son opération, et avoir un coût de crédit inférieur. Oui. On va lui proposer, sinon, éventuellement, une durée inférieure pour pouvoir avoir un taux peut-être plus attractif, et une fois de plus, avoir un coût d'emprunt plus bas. Et si, par exemple, la demande de financement n'est pas faisable en l'état, celle que l'emprunteur demande, on peut être amené à lui dire non sur cette proposition-là, mais à lui donner des solutions alternatives. D'accord. Ça ne sera pas un accord de principe ou rien du tout, ça peut être trois propositions. Et là, comme on a dit au début, ce n'est pas la peine d'avoir le portable de Céline Saint-Jo pour avoir une meilleure offre. Elle est déjà là dans l'application. Exactement. Tout à fait. Très clair. Dans l'office, on annonce notre meilleur taux, à savoir que nos taux sont garantis dix jours. Donc, on fait la proposition à l'emprunteur. Une fois qu'il a fait son choix sur une des trois propositions, s'il en a eu trois, le taux est figé pendant dix jours et il a dix jours pour nous télécharger ses justificatifs pour que nous puissions les analyser. Alors, c'est très intéressant, surtout dans les périodes qu'on a eues ces derniers mois où les taux étaient plutôt haussiers. Et donc, ce n'est pas parce qu'on changeait nos taux la veille pour le lendemain que tous les dossiers changeaient, vous savez, dix jours. On est bloqués sur dix jours. Oui, c'est si important. Et comme on cherche toujours à rendre de la valeur aussi à nos clients, par contre, en cas de baisse de taux, on applique immédiatement la baisse de taux. Ah, ça c'est très chouette. Voilà, on n'attend pas dix jours. Non, mais précision importante, vous faites bien de le dire. Une fois que j'ai ça, je peux tout de suite avoir cet accord de principe, qu'est-ce que je peux en faire ? Je peux le télécharger ? Alors, vous pouvez le télécharger, l'enregistrer, comparer éventuellement avec d'autres offres. Que vous avez reçus et regarder à tête reposée chez vous et revenir plus tard pour aller télécharger vos documents une fois votre décision prise. Mais Céline, si vous me donnez votre accord, je suis engagé ? Je n'ai plus le choix ? Non, alors on n'est pas du tout engagé. On va demander à l'emprunteur de choisir une des propositions parce qu'il faut bien qu'on base notre analyse sur quelque chose, sur un montant, sur une durée. Donc on va lui demander de valider cet accord de principe avec une signature électronique. Mais ça n'a rien d'engageant. Si demain, il voulait changer de banque pour faire une demande de financement, il pourrait. D'accord. Et si vraiment il s'est trompé sur la durée ou sur le montant, évidemment en ligne, il ne pourra plus revenir en arrière. Mais il suffira qu'il appelle son conseiller dédié et lui donner l'information que ce n'était pas sur 25, mais sur 23 ans sur lesquels il voulait partir et non pas 150, mais 170 000 euros sur lesquels il voulait partir. Et on peut faire remouliner pour ressortir une offre. En tout cas, on parlait des 10 jours tout à l'heure, mais la demande de financement, elle n'est pas valable 10 jours. Une fois qu'ils ont démarré une demande de financement, les emprunteurs peuvent retourner sur leur demande de financement pendant 6 mois. Donc notamment, Mireille parlait tout à l'heure des demandes de financement quand les emprunteurs n'avaient pas encore signé le compromis, mais qui voulaient un peu voir comment ça se présentait chez Boursorama ou savoir un peu quelles propositions ils pouvaient avoir, ils peuvent y retourner et refaire des modifications tant qu'ils n'ont pas validé une de nos propositions pendant 6 mois. C'est super parce que ça veut dire qu'au final, quand j'ai une vision assez précise de mon projet, je peux déjà tout pré-remplir et être prêt à dégainer quand j'ai vraiment trouvé le bien qui me correspond. Bon, je l'ai dit, on essaye de simplifier tout le plus possible l'ensemble du process, tout ça, mais bon, il y a quand même un petit peu de paperasse, il y a quand même un petit peu de justificatifs à fournir, est-ce qu'on peut les rappeler rapidement ? Et puis peut-être détailler, parce qu'on a souvent des questions aussi, est-ce que vous, on verra, qu'est-ce que vous prenez ça comme revenu, comment ça rentre dans les charges ou pas, c'est l'occasion de faire le point. Alors au niveau des justificatifs, déjà la liste qui va s'afficher pour l'emprunteur sur la demande de financement, elle est personnalisée. Il n'y a pas une liste à l'après-verre, c'est en fonction déjà des profils professionnels, on va demander tel ou tel justificatif, donc par exemple au niveau des revenus, pour des salariés on demandera les trois derniers bulletins de salaire et le dernier bulletin de salaire du mois de décembre de l'année précédente, on va demander l'avis d'imposition, si la personne est gérante d'entreprise, on va lui demander les deux derniers bilans, si la personne est retraitée, on va juste lui demander son avis d'imposition, on ne va pas lui demander de nous télécharger tous ses avis de retraite, sauf si la personne est passée à la retraite dans le courant de l'année et qu'on ne voit pas encore les justificatifs sur les avis d'imposition. Au niveau des charges, on demandera… – Je vous arrête sur les revenus parce qu'on a deux questions qui sont tombées, il y en a une qui dit de quelle manière sont pris en compte les revenus locatifs dans le calcul de l'endettement, c'est un petit peu différent mais c'est l'occasion d'y venir, et puis Rémi Nudilov prend-elle en compte les revenus de la caisse d'allocations familiales ? – Alors, pour répondre à la première question sur les revenus locatifs, on tient compte de 80% des revenus perçus par l'emprunteur, on tient compte également dans le cadre d'un projet locatif des revenus futurs, liés à ce projet, et pour la partie CAF, nous ne prenons pas en compte ces revenus, comme nous ne prenons pas en compte non plus les indemnités chômage. – D'accord, très clair. Donc on a parlé des revenus ou parlons des charges maintenant justement ? – Alors, au niveau des charges, on va prendre en compte tout ce qui est prêts immobiliers, prêts à la consommation et tout ce qui est location… – Donc durée, enfin oui, pour les véhicules par exemple. – Pour les véhicules par exemple, exactement. Et puis les loyers, les loyers qui resteraient à la charge de l'emprunteur, quelqu'un qui est locataire de sa résidence principale, mais qui fait un achat locatif, on va tenir compte de son loyer actuel. – Oui. – On va prendre en compte au niveau des charges également les pensions alimentaires, et au niveau des justificatifs, on demandera essentiellement les trois derniers mois de relevé de compte. – Bon. – Voilà, sur lequel figure l'ensemble de ces revenus et des charges perçues par les différents emprunteurs. – Au niveau de l'identité, on demandera juste la pièce d'identité des emprunteurs. Selon quelques cas peut-être particuliers, on sera peut-être amené à demander un jugement de divorce, mais pas dans tous les cas. Et puis on va demander aussi les documents liés au projet lui-même. Donc si c'est une acquisition simple, on va lui demander son compromis. – Oui. – Et donc là c'est à l'étape de téléchargement des pièces qu'il faudra qu'il ait signé son compromis pour constituer son dossier. Tant que la personne n'a pas signé son compromis, il ne pourra pas nous envoyer son dossier. – D'accord. – Il ne pourra pas l'analyser tant qu'on n'aura pas ce document. – Il faut le compromis. – Voilà. – C'est impératif. – On appellera un contrat de réservation pour un projet en VEFA. Dans tous les cas, on demandera le fameux DPE. – Oui. – Donc qui va confirmer la lettre qui aura donc été déclarée dans la demande de financement. Donc ça ne sert à rien de tricher, de mettre un A ou un B pour avoir… – On se dit pas sur un malentendu. – Des 0,25. – Ça peut passer. – Puisqu'on va demander ce document. Et après on ira le vérifier auprès de l'ADEME, qui est donc l'agence pour l'environnement. – Et donc s'il y a des travaux, on l'a dit tout à l'heure, mais je le rappelle, les devis à télécharger également. – Et l'apport personnel, je vois sur la slide aussi. – Voilà, l'apport personnel. Si on met un petit peu d'apport dans son projet, il faudra justifier par des relevés de compte épargne. On est titulaire de compte d'épargne. – Alors question très bête Céline, mais c'est aussi quelquefois là-dessus que les dossiers achopent. Est-ce qu'il y a des, j'en sais rien, des formats d'image, des tailles d'image, des poids d'image, qui font que ça ne rentre pas dans la machine et qu'on peut se retrouver bloqué ? – C'est vrai. Le poids maximum, c'est 20 MO. – Oui, pour tout, par pièce, par document, d'accord. – On demande, comme sur le processus, il y a des petites bannettes virtuelles où on range chaque document par catégorie. On ne met pas les relevés de compte avec les bulletins de salaire, par exemple. Il y a une petite bannette bulletin de salaire, il y a une petite bannette relevé de compte. et si on le souhaite, on peut ajouter un commentaire à son dossier pour expliquer une situation un peu particulière. Donc il y a une zone de commentaire également qui peut être jointe. Et au niveau des formats… – Oui, du JPEG ? – Du JPEG, du PDF essentiellement, pas de Word, pas d'Excel. – D'accord. – Voilà. Donc il suffit juste de transformer son document en PDF pour qu'il passe. – Précision importante, parce que quelquefois, on a tout bien fait et puis on se dit, mais je ne comprends pas, tout était si simple et puis ça bloque. Donc voilà, il est important de le dire. Bon, on est rentré pas mal dans le détail. On a vu effectivement les différents aspects de ce Préimo. C'est peut-être l'occasion de finir avec vous, Mireille, en reprenant un petit peu de hauteur et de récapituler un petit peu tout le process finalement. – Effectivement, tout le process, maintenant qu'on a vu les étapes dans le détail, c'est de redire qu'effectivement, notre objectif pour nos clients, pour vous, c'est d'avoir quelque chose de fluide, de simple et qui soit intuitif. Donc si on repart, effectivement, on va tousser en ligne de la demande de financement jusqu'au versement des fonds chez le notaire. Donc vous commencez par faire vos demandes de financement. On analyse votre demande. Généralement, une fois qu'on a tous les documents demandés et qu'on n'a pas besoin d'avoir des pièces complémentaires, parce que parfois, ça peut être nécessaire. Donc si on a besoin de pièces complémentaires, on va revenir vers vous pour vous les demander. Donc ça va forcément prendre un petit peu de temps supplémentaire. Une fois qu'on a toutes les pièces, globalement, l'étude est faite en une semaine. Donc vous avez une réponse de principe en une semaine. – C'était ça, pardon, je vous coupe, c'était Audrey qui nous demandait, au moment de l'inscription, combien de temps avant de savoir si notre demande de prêt est acceptée ? – Alors, donc il y a l'accord de principe qu'on a vu dans le parcours. Une fois qu'on a toutes les pièces pour étudier votre dossier, donc il ne manque rien du tout, il faut compter une semaine, globalement, pour avoir une réponse et là qu'on puisse vous dire, ok, dans ce cas-là, vous faites potentiellement votre questionnaire de santé, si c'est nécessaire. – En ligne ? – En ligne également, 100% en ligne, avec un lien qu'on va vous envoyer, si c'est effectivement auprès de notre partenaire, pour notre assurance qui est la moins chère du marché. Et puis, une fois que vous avez fait ça, on vous envoie votre offre de crédit. Donc là, elle va être mise à votre disposition dans votre espace client, on va vous faire un mail et un SMS pour vous dire, votre offre est disponible, vous pouvez aller la consulter. Légalement, vous avez 11 jours de délai avant de pouvoir la signer, ça vous permet de bien vous assurer que vous avez lu le contrat, que tout est clair pour vous, si vous avez des questions complémentaires, de nous recontacter pour être sûr d'avoir bien compris. – Oui, ce serait quand même dommage de… – Voilà, c'est quand même un engagement sur une durée assez longue. – Donc effectivement, la loi prévoit 11 jours de réflexion. Donc pendant ces 11 jours, l'offre est disponible, mais vous ne pouvez pas la signer. Quand on arrive au-delà de ce 11e jour, de la même manière, on va vous faire un email, on va vous faire un SMS pour vous prévenir que vous pouvez signer votre offre. – D'accord. – Donc là, vous allez retourner sur votre espace client, vous allez signer électroniquement votre offre de prêt. Donc c'est là où on aura besoin de votre téléphone, de votre mur en téléphone, pour justement finaliser la signature électronique. Et une fois que l'offre est signée, l'étape suivante, ça sera de nous confirmer votre date de signature chez le notaire, pour qu'on organise finalement, on prépare nous cette dernière étape. Et puis, on va mettre en place un virement pour que les fonds soient versés au notaire pour la date de signature de votre acte de vente. Et puis après, une fois que vous êtes chez le notaire, il a les fonds, vous repartez avec vos clés et… – Et c'est parti ? – C'est parti pour une nouvelle aventure. – Et c'est parti. – Voilà, et ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que vous faites tout en ligne à votre rythme. Il n'y a pas de papier, il y a vraiment… Tout est totalement dématérialisé, mais que vous avez pour autant un conseiller qui est à votre disposition pour vous accompagner, répondre à vos questions. – C'était une question de Nyrine, avons-nous un conseiller dédié en cas de crédit au sein de Bourse aux banques ? – Vous avez un conseiller dédié, alors soit vous appelez pour une raison ou pour une autre Bourse aux banques pour avoir une information, et donc là, le conseiller qui va vous répondre suivra ensuite votre dossier. Et sinon, à partir de l'accord de principe, si vous avez fait toute cette étape sans avoir besoin d'informations, parce que finalement, tout était suffisamment clair à ce stade, vous aurez aussi un conseiller dédié qui va vous être attribué. Vous aurez son nom, son numéro de téléphone, vous pourrez le recontacter, et c'est lui qui va suivre toute votre demande. Et vous pourrez le contacter par mail, par téléphone, sans rendez-vous, enfin voilà, c'est donc une autonomie totale avec un accompagnement dans la durée du début à la fin. – Ça, c'est quand même le meilleur. Alors, on va passer aux questions. Merci mesdames, déjà, pour cette présentation très complète. On va passer aux questions, notamment questions qu'on a reçues au moment de l'inscription. Et une question qui est revenue assez souvent, il faut le dire, j'ai pris celle de Maïlis, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Proposez-vous du crédit pour des SCPI ? SCPI sont les sociétés civiles de placement immobilier, on appelle ça aussi la pierre-papier. Alors, est-ce qu'on finance avec le crédit immo de la SCPI chez Bourse aux banques ? – Alors, pour l'instant, nous ne finançons pas des SCPI. En fait, on a vraiment une proposition qui est concentrée sur des financements ciblés que Céline a présentés au début de notre intervention. Et donc, pour que vraiment, on puisse traiter ça de façon automatique, avec la meilleure expérience pour vous et avec la meilleure efficacité, on est sur une offre qui est resserrée. Donc, à date, on ne propose pas de financement de SCPI dans les types de projets financés par Bourse aux banques. – Bon, à date, pour l'instant, ça pourrait peut-être changer, qui sait ? – Fatima, qui connaît peut-être bien, finalement, la façon dont la politique de la BCE va évoluer, nous dit un prêt signé aujourd'hui pourra-t-il faire l'objet d'une renégociation dans quelques mois en cas de baisse des taux ? – Alors, ça peut être envisagé, effectivement, sous certaines conditions. Et si la baisse des taux est significative entre le taux de départ et les taux proposés sur le marché, mais on étudie ce genre de demande. – D'accord, c'est étudié. Audrey, pourquoi ne proposez-vous pas de PTZ ? PTZ, c'est le prêt à taux zéro, allez-vous en proposer prochainement ? Alors, le PTZ… – Alors, on est un peu sur la même logique que ce que j'indiquais juste avant sur les SCPI, on n'a pas encore intégré, pour le moment, de PTZ dans la gamme de financement Boursobanque. Et on verra si ça devient quelque chose d'intéressant, mais à date, ce n'est pas proposé. – Bon, Jean-Rémy qui nous dit, « Mon prêt immobilier actuel est au taux pro-idibitif de 4,8%, il finit en 2028, sera-t-il intéressant de le faire racheter au vu des 4 années restantes ? » Alors, juste un petit détail, je pense qu'on va prendre cette question, mais on ne va pas rentrer dans le détail, on ne va pas répondre à chaque dossier particulier, parce qu'il y a tout un examen qui est un petit peu spécifique à faire. Voilà, sur celui-là, on peut peut-être tenter une réponse quand même pour Jean-Rémy pour ne pas le laisser dans l'expectative. – Celui-là, il est intéressant de rentrer dans ce détail précis, mais c'est pour dire que, globalement, le rachat de prêt, il est généralement très intéressant en début de vie du prêt, parce que c'est là où, effectivement, il y a un maximum et d'intérêts et de capital qui sont à rembourser et que, donc, les charges sont les plus importantes pour le client. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que si vous avez des questions sur la pertinence de faire racheter votre crédit, allez sur le simulateur qui est sur le site de Bourse aux banques, vous allez pouvoir tester, effectivement, les conditions et on vous répondra, et on vous répondra peut-être que, potentiellement, ça n'a pas d'intérêt pour vous de faire racheter votre crédit, en tout cas par Bourse aux banques, compte tenu des informations que vous nous aurez données. – Voilà, en tout cas, effectivement, n'hésitez pas à utiliser les simulateurs, ils sont là pour ça, ils vous apporteront déjà de précieuses réponses. Nicolas nous demande à partir de quel moment doit-on demander le prêt, doit-on attendre la signature du compromis ? Moi, si j'ai bien écouté, je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre aussi loin. – Eh bien non, on l'a dit tout à l'heure, on peut tout à fait démarrer sa demande de financement, obtenir son accord de principe en ligne sans avoir signé son compromis. L'idée, c'est quand même d'avoir une idée un peu précise du montant qu'on souhaite emprunter, grâce au simulateur. Il y a quatre simulateurs différents, donc normalement, chaque emprunteur doit pouvoir calculer sa capacité d'emprunt, et donc on demandera le compromis. Donc il faudra que l'emprunteur ait signé son compromis au moment de télécharger son dossier pour nous l'adresser en ligne. – Très clair. Enzo pense, mesdames, que vous avez une boule magique, une boule de cristal, et il dit, comme tous les futurs acquéreurs, nous aimerions connaître la tendance des taux sur les mois à venir. Que lisez-vous, mesdames, dans votre boule de cristal ? – On lit, c'est ce qu'on a dit un petit peu en introduction de notre discussion, c'est que la tendance, c'est ce qui se dégage aujourd'hui, est plutôt une tendance à la baisse. Elle s'est constatée aux États-Unis avec les mouvements de la Fed, et elle a commencé à la baisse en Europe avec les deux baisses qui ont déjà eu lieu cette année, faites par la BCE. On imagine que le mouvement va continuer, mais il n'y a pas de raison… – On n'a pas de boule de cristal. – On n'a pas de boule de cristal, on aimerait bien, mais on n'a pas de boule de cristal. A priori, la tendance est quand même plutôt baissière, et avec un niveau de confiance qui semble raisonnable. – Pas mal comme réponse Enzo, on l'a dit en début de webinaire, je ne sais pas si vous étiez avec nous, mais la BCE, elle va rendre sa décision sur les taux la semaine prochaine, ce sera jeudi, avec sans doute, en tout cas c'est le consensus qui se dégage, une baisse supplémentaire de 25 points de base, ou 0,25 points de pourcentage. Donc c'est vrai qu'à court terme, on peut penser en tout cas que la tendance est baissière. SC nous dit quel est pour vous le taux d'endettement maximum pour un couple ? Alors est-ce que c'était déjà peut-être question toute bête, est-ce que c'est pour nous ou est-ce que c'est fixé par la loi, le taux d'endettement maximum ? – C'est fixé par la loi. – Voilà, ce n'est pas nous qui décidons, vous aimez bien, vous avez droit à plus. – Et il est de 35%. – 35%. – Voilà, donc on va tenir compte, là on parlait d'un couple, des revenus et des charges de l'ensemble du couple, et on fera un calcul assez basique, charge ce revenu, pour calculer ce taux d'endettement, mais qui n'est pas évidemment le seul indicateur pour accepter un dossier, c'est une analyse globale de solvabilité du dossier, notamment avec un terme un peu barbare qu'on utilise parfois, c'est le restant à vivre, qui est aussi regardé, donc ce sont les revenus, moins les différents prêts en cours, plus le nouveau crédit sollicité, remis sur 12 mois, enfin mensuellement, par rapport au nombre de personnes à charge, donc on redivise par le nombre de personnes au foyer, donc s'il y a des enfants, et on voit un petit peu combien il reste au couple pour vivre à la fin du mois, une fois ces charges de prêts payées. – C'est ça, là ça sonne un peu comme de l'arithmétique, mais le but c'est que les gens ne soient pas étranglés par leur crédit immobilier, et que finalement leur rêve se transforme en cauchemar s'ils n'arrivent pas à le financer. – C'est tout un ensemble, évidemment, dans l'analyse de solvabilité, je sais que c'est des questions que beaucoup d'emprunteurs se posent, on va regarder aussi la capacité à épargner régulièrement, par rapport à un changement de montant de charge, quelqu'un qui quitte un loyer pour une échéance de prêts parce qu'il achète, qui avait un loyer de 600 euros et qui voudrait pouvoir avoir une échéance de prêts de 1500 euros, si déjà il était juste à 600 euros, a priori, c'est qu'il aura quelques difficultés à pouvoir supporter 1500 euros. – Bon, Pénélope nous dit, travaillez-vous avec des courtiers ? – Alors, ce que j'indiquais en amont, c'est qu'il n'est pas nécessaire, pour bénéficier d'un crédit Bourse aux banques, de passer par un courtier, vous avez directement le meilleur taux, nous n'avons pas spécialement, nous n'avons pas d'accord avec des courtiers, c'est le choix après de chacun de vouloir passer par un courtier pour se faire conseiller. En tout état de cause, chez Bourse aux banques, c'est le client qui doit faire sa demande. Donc le courtier ne pourra pas faire, le cas échéant, si vous avez un courtier, il pourra potentiellement vous mettre l'offre Bourse aux banques parmi les autres offres qu'il aura pu avoir, et estimée pertinente pour vous. Pour autant, c'est vous qui devrez faire les démarches depuis votre espace client. – Et puis ce que je comprends aussi de ce qu'on s'est dit, c'est qu'il n'obtiendra pas un meilleur taux que vous l'auriez vous-même. – Le taux sera celui qui sera dans le parcours que vous ferez en tant que client. Donc effectivement, il n'y a pas de bonus tarifaire à passer par un courtier pour un crédit chez Bourse aux banques. – Voilà, vous pouvez tout faire tout seul. Et puis il y a n'importe quel moment de la journée, on l'a dit au début du webinaire, donc vous pouvez même commencer là maintenant, un écran sur le webinaire, et l'autre sur le parcours. Joël, nous rendons-en-nous possible d'amorcer une demande de crédit lorsqu'un des emprunteurs est en CDI et le co-emprunteur en fin de période d'essai. Oh là, est-ce qu'on peut répondre à ça ? – Alors, la période d'essai c'est un peu particulier. – Mais j'imagine quand même. – Donc généralement, on va donner notre décision sous réserve que la période d'essai soit confirmée. – D'accord. – Donc quelqu'un qui aurait 4 ou 6 mois de période d'essai et qui sollicite la demande de financement dès son premier mois d'embauche, on ne tiendra pas compte de ses revenus. – D'accord. – Voilà, pour la personne en période d'essai. Si maintenant il a une période d'essai de 6 mois et qu'il en est à 5 mois et demi, on le mettra juste en condition d'avoir terminé sa période d'essai et qu'elle soit confirmée pour donner notre accord définitif et y mettre une offre de prêt. – Bon, là aussi réponse très claire. Valentine nous repose cette question, mais on y a répondu, mais ce n'est pas grave, on est là aussi pour répéter ce soir. Y a-t-il un montant ou pourcentage d'apport personnel nécessaire ? Moi j'ai retenu, pas forcément. – Et non. – Pas obligatoire. – Absolument pas obligatoire, si ce n'est la garantie crédit logement qui représente environ, pour donner un ordre d'idée, 1% du montant emprunté. Voilà, c'est un peu moins généralement, mais en tout cas, l'avantage, on n'en a pas parlé de la garantie crédit logement, c'est qu'à la fin du prêt, alors pas forcément la fin à la date finale, si on a pris un prêt sur 25 ans, ce n'est pas au bout de 25 ans forcément que ça se produit, mais la garantie crédit logement peut être partiellement remboursée. Donc quand je dis à la fin du prêt, c'est soit en cas de revendre du bien, puisqu'on va rembourser le crédit immobilier, soit en cas de remboursement anticipé total du crédit parce qu'on a reçu des fonds et on souhaite rembourser son crédit, ou parce qu'on fait racheter son crédit par un établissement concurrent. Donc là, ça note aussi la fin du prêt chez Bourse aux banques et donc là aussi, la possibilité d'avoir une partie qui est remboursée, qui n'est pas connue au départ du crédit. On ne sait pas de combien on va être remboursé. Mais voilà, il faut avoir en tête que ces frais, c'est à peu près 1% du montant du crédit. Bon, on va parler un petit peu investissement locatif, puisqu'on a deux questions qui viennent de tomber. Alex nous demande comment financer un investissement locatif avec Bourse aux banques. Et puis une question d'une personne qui nous regarde, je ne vais pas pouvoir donner son nom parce que c'est une suite de chiffres. Cette offre de 500 000 euros sur 20 ans à 2,89%, est-elle valable uniquement pour l'achat de la résidence principale ou également sur les investissements locatifs ? Allez, petit point sur les investissements locatifs. Alors, pour la première question, comment faire un investissement locatif comme une résidence principale ? En fournissant les pièces qu'on demande et puis voilà. Les documents qu'on demande. On va tenir compte, comme on disait tout à l'heure, des revenus futurs sur ce bien que l'emprunteur va acquérir. Toujours avec cette décote de 20%, on va en tenir compte de 80%. Et l'autre question, c'était 500 000, 20 ans à 2,89%, est-ce que c'est… Ce n'est pas du tout limité à la résidence principale. Ça pourrait être une résidence secondaire ou une résidence locative. S'ils souhaitent emprunter 500 000 euros ou plus pour ce projet-là, aucun souci. Mimi nous dit, mais alors pour la VEFA, la vente en état futur d'achèvement, la classe énergétique n'est pas connue lors de la demande de prêts. Qu'en est-il des 0,25% ? Alors en fait, le client qui fait une demande de financement pour un bien en VEFA va l'indiquer en début de parcours, dans les éléments constitutifs de son projet. Et nous, on va intégrer la VEFA en la considérant comme une note A ou B. D'accord. Donc par défaut, un bien en VEFA aura, bénéficiera de cette décote de façon automatique. Puisqu'on part du principe que les constructions en VEFA actuelles répondent à des normes environnementales récentes. Oui, modernes. Et donc vont induire des biens, une fois construits, qui seront avec des conditions énergétiques favorables. Donc c'est un équivalent. Effectivement, il n'y a pas de DPE pour un achat en VEFA. Mais pour nous, la VEFA est un équivalent de A ou B. En tout cas, est éligible directement à la décote de 0,25. Bon ben voilà. Nono qui nous dit, si nous réalisons les travaux nous-mêmes, faut-il obligatoirement fournir les devis des professionnels ? Moi, si je vous ai bien écouté Céline, j'ai envie de dire non. S'il veut être lui-même, ben voilà. S'il fait lui-même ses travaux, ben on n'aura pas de devis, donc ça ne va pas être possible. D'accord. Voilà. Ok, donc pour le coup, il faut se débrouiller autrement. Ben, il faut passer par un artisan. Il faut passer par un artisan. Séverine, tiens, c'est rigolo, on a fait un webinaire sur le crédit MOU et on n'a quasiment pas parlé de ce thème. Est-ce que les frais de notaire sont compris dans le crédit Bourse Banque, nous demande Séverine. Eh bien oui. Eh bien voilà. Comme on disait tout à l'heure, pas forcément d'apport, en dehors des frais crédit logement. Donc effectivement, ça intègre les frais de notaire si l'emprunteur le souhaite, les frais d'agence également et en cas de rachat, les indemnités de remboursement par anticipation. Bon, moi je vais répondre à la prochaine parce que j'ai bien écouté. Est-ce que la domiciliation des revenus est obligatoire en cas d'un accord ? Non. Absolument. Les experts sont d'accord. Pas de contrepartie. Blandine, est-ce que vous accordez des prêts aux entrepreneurs ? Là aussi, si j'ai bien écouté, oui, pour peu qu'on fournisse les bons justificatifs. Voilà. En fonction de son statut d'entrepreneur, on lui mandera différents justificatifs. Et si c'est une SRL ou une SAS, en tant que gérant ou président, on lui demandera une antériorité de 5 ans. D'accord. Sylvie, que je sens un peu déçue dans sa question, j'imagine presque son ton en la posant, impossible de faire un crédit de 50 000 euros alors ? Et non. Oui. Puisqu'on a parlé tout à l'heure de 100 000 euros de montant minimum. Bon. On a bien éclusé les questions. Est-ce qu'en régie, il y a encore ? Allez, quelques-unes à poser. Est-ce qu'on attend ? Ou est-ce qu'on considère que… Il y a l'écran qui s'est carrément éteint. Il considère qu'il a fait le job ce soir. Ou est-ce qu'on se quitte ? Ah, j'en vois d'autres qui tombent. Catwoman qui nous dit « j'ai raté le début ». Y aura-t-il un replay ? Mais oui, évidemment. Et on espère d'ailleurs pouvoir vous le mettre très très vite à disposition dans la semaine. Franchement, j'espère qu'on va réussir à tenir ce petit engagement. En régie, qu'est-ce qu'on me dit ? On continue encore ou est-ce qu'on a fait le job ? On me dit qu'on a fait le job en régie. Bah écoutez, voilà. Merci à nos experts d'avoir si bien détaillé, expliqué pour nous ce soir le crédit IMO. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir posé toutes ces questions. On espère qu'on a pu répondre à la plus grande partie, la majeure partie d'entre elles. Bien sûr, je l'ai dit, le webinaire sera en replay. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser, à regarder, à simuler. On a dit, utilisez les simulateurs BourseBank pour bénéficier pleinement des offres qui sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Très bonne soirée et à bientôt.